Salut tout le monde, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo par rapport à Tinkercad, je me suis dit tiens je vais vous présenter comment faire une citrouille puisque c'est pas mal à la mode à l'heure actuelle puisqu'on est en mois de novembre si allez faisons une citrouille allez c'est parti donc bien entendu donc on va cliquer sur créer on va cliquer sur conception 3d pour repartir de zéro vous allez voir j'ai réfléchi à différents procédés et en fin de compte bon ben il y a quand même pas mal de solutions donc je vais essayer de vous prendre la plus la plus sympa à faire donc là je vais prendre un premier élément qui est une sphère on va se mettre à peu près ici on va agrandir celui ci en appuyant sur shift et alt enfoncé pour pouvoir travailler par rapport au milieu quelque chose comme ça c'est pas mal en bien entendu si vous ne connaissez absolument pas Tinkercad je ne peux que vous conseiller mes formations vous pouvez les retrouver soit sur le site d'apprentissage frtuto.com ou alors udemy je vous mettrai les liens au niveau de la description de l'info youtube vous puissiez récupérer ceux ci s'y intéresser ça vous explique vraiment pas mal de choses après on peut faire plein de trucs au niveau de Tinkercad mais déjà je voulais vous dire si vraiment vous êtes débutant il est vraiment génial cet outil pour pouvoir créer rapidement des objets en 3d oui par exemple là j'ai un exemple ici j'ai un porte stylo j'ai des choses comme ça on peut faire plein de trucs on peut faire par exemple ce genre de choses enfin on peut faire vraiment plein de trucs hyper intéressant voilà avec Tinkercad c'est un outil très simple mais c'est pas mal pour ça bon quoi qu'il en soit ce qui va m'intéresser donc par rapport à lui donc je vais mettre en vue dessus on va se mettre comme ça en vue de orthogonal là je vais faire un contrôle d on va dupliquer celui ci on va se positionner à peu près ici c'est pas mal récupérer mes deux éléments et cliquez sur regrouper bon voilà déjà c'est ça qui est important alors par contre c'est ce qu'il est bien positionné oui il est bien positionné je n'ai donc plus qu'un seul objet bien entendu voyez ce qui va m'intéresser maintenant c'est mettre ici en vue de haut ensuite ce que je vais faire c'est que je vais faire un contrôle d et ici je vais lui faire subir une rotation par exemple allez on va dire comme ça 42 ouais on va voir c'est au cas où on recommencera et on va cliquer ici sur dupliquer et répéter qu'est ce que c'est pas mal moi c'est pas trop moche on va peut-être plus en mettre plus c'est quoi on va venir en arrière hop on va peut-être en mettre un peu plus donc là j'ai combien d'éléments je ne sais pas on va regarder voilà c'est ce qui me semblait j'en ai deux et ici parfait je reviens sur celui ci je me remets en vue de haut je fais un contrôle d pour dupliquer celui ci vous le retrouvez ici où c'est marqué dupliquer et répéter c'est ça qui est important et là on va essayer de se mettre plutôt alors on va essayer de mettre un nombre style 30 degrés ce serait pas mal voilà 30 si je duplique celui ci voilà quelque chose comme ça bon je dirais que c'est à peu près pareil mais bon c'est pas grave on a ce que je voulais très bien donc ce que je vais pouvoir faire maintenant c'est récupérer la globalité des éléments et créer un groupe pour avoir quelque chose comme ça par contre vous voyez on a des petits défauts je sais pas pourquoi bon c'est pas très grave ce que c'est en dessous mais ce qui va m'intéresser maintenant c'est quoi c'est d'évider celui ci parce que quand vous faites une citrouille imaginez vous êtes à la maison vous voulez vous avez votre citrouille vous commencez à creuser pour pouvoir là après faire les éléments et ainsi de suite les yeux la bouche le nez ainsi de suite bon là c'est quand même si mais comment je vais faire parce que là c'est un petit peu différent et bien fait compte ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un duplicat de celui ci donc là je viens ici sur ma flèche j'appuie sur la touche alt et je fais quelque chose comme ça et ce que je vais faire par rapport à lui c'est que je vais prendre ici un cylindre je me positionne ici shift enfoncé on va se mettre à peu près comme ça et avec ma flèche on va voir un petit peu il faut que j'arrive en plein milieu donc là je mets comme ça ok je fais quelque chose comme ça voilà ça me paraît pas mal on va agrandir un peu celui ci shift alt enfoncé pour travailler par rapport à mon milieu faire quelque chose comme ça et on va le rentrer à l'intérieur est-ce que je suis bien ouais ça me paraît pas mal si c'est un peu gros on peut encore diminuer un shift alt enfoncé voilà c'est pas mal je pense ça fait quelque chose de sympa puisque après ça sera la tige alors ce qu'on va faire c'est qu'on va grouper ces deux éléments en cliquant ici sur regrouper parfait et maintenant ce que je vais faire je vais mettre en vue de face vue avant je récupère celui ci alors hop ce que je vais faire c'est si je mets en transparence en perçage vu est-ce que je vais voir quelque chose non je vais rien voir donc je vais plutôt mettre en transparence pour voir un peu ce qui se passe voilà on va récupérer celui ci on va le mettre ici très bien là après je vais faire shift alt enfoncé et on va alors je vois pas bien ce que je fais hop excusez moi shift alt enfoncé voilà quelque chose comme ça parfait regardons maintenant si je viens ici voilà c'est exactement ce que je voulais pourquoi ben là enfin compte ce que je vais faire si je vais créer une fonction boolean c'est que là j'ai mon élément qui est ici mais je pouvais pas avoir celui qui était caché c'était c'était compliqué là par contre ce que je peux dire c'est que lui alors lui déjà ce que je vais faire si je vais enlever sa transparence pour pas que vous soyez perdu j'enlève la transparence ok lui ça va être mon perçage donc je clique ici perçage d'accord comme il est lié à ma citrouille et mon tube est lié à ma citrouille et bien ça va percer l'ensemble et c'est exactement ce que je voulais dans ces cas là je vais récupérer lui shift enfoncé je vais cliquer sur grouper il va prendre un peu de temps mais vous allez à ce coup voilà il a percé mon élément voyez bien que c'est comme je voulais alors on va dire changer la couleur on va mettre de l'orange voilà normal une citrouille c'est orange vous pouvez modifier si vous souhaitez sa forme si vous souhaitez un peu plus pas c'est un peu plus plat ou institut moi ça me paraît pas mal comme ça bon ce qu'il va falloir faire maintenant c'est les fameuses figures alors vous pourriez prendre différents éléments ici au niveau des formes sains pour réfléchir ici oui on a créatures de personnages à vous de voir moi je vais vous donner des idées par exemple ici on aurait la bouche mais je vais vous montrer une technique vous allez voir que c'est pas mal parce que des fois on peut rencontrer des problèmes alors on va venir sur forme simple et on va cliquer sur ce qu'on appelle le scribe avant je vais prendre ici une forme comme ça agrandir un peu celui ci voilà parfait et là je vais prendre mon script pour qu'il soit bien droit c'est tout ça qui m'intéresse voilà et là vous voyez automatiquement on va arriver là dessus alors ce qui va m'intéresser c'est donc prendre ici dessiner une forme comme je vous dis si vous ne connaissez pas tinker 4 je ne peux que vous conseiller ma formation parce que franchement vous allez voir vous allez vous éclater là je vous montre de quoi on va faire pour la première formation c'est un petit train après j'explique comment l'imprimer en 3d on peut faire par exemple aussi une espèce de canon à balle on peut faire aussi une cuisine j'avais m'étais vraiment bien amusé à faire des trucs comme ça par contre j'avais pas réussi à l'imprimer parce que malheureusement ben l'imprimante n'était pas assez puissante pas assez fine pour ce que je voulais faire voilà petit aparté mais on sait jamais si vous êtes intéressé c'est vraiment sympa même pour les enfants même pour vous si vous voulez faire des pièces j'ai eu récemment un ingénieur d'une entreprise qui me demandait de créer une pièce et il sait pas trop comment faire sur tinker 4 tinker 4 il a beau être simple on peut faire vachement truc hyper intéressant alors si je reviens ici sur dessiner une forme quand je viens à cet endroit là on va commencer à faire la bouche donc la bouche on va faire quelque chose comme ça ouais c'est pas mal on va faire un truc comme ça par exemple ça va être la bouche bon là il ya un petit défaut alors vous savez quoi quand c'est comme ça on peut recommencer parce qu'évidemment prenez votre temps donc là je vais venir ici j'ai dit que je voulais faire une bouche donc on va essayer de faire une bouche à peu près pareil voilà comme ça là je vais faire quelque chose comme ça hop et on va essayer de faire l'arrondi voilà c'est mieux déjà puis sympa déjà après il va y avoir le nez alors le nez pareil on va faire quelque chose comme ça comme ça et on va revenir enfin une espèce de truc comme ça ok il va manquer les yeux alors les yeux on va pouvoir faire quelque chose comme ça avec chose comme ça par exemple et là là c'est pas terrible non plus donc on va recommencer finalement vous allez pouvoir là c'est pas bon vous allez pouvoir à chaque fois modifier même même une fois que c'est terminé mais bon on va essayer de faire un oeil un peu plus sympathique chose comme ça hop à chaque fois j'ai truc qui rubique là c'est pénible ça attendez ce que je peux pas faire un truc comme ça ouais c'est pas mal si je fais ça ah zut c'est pas mal mais on va zoomer un peu hop on va essayer de non c'est pas ça qu'il faut que je fasse c'est pas ça qu'il faut que je fasse ah bah j'ai annulé bon j'ai annulé bien joué c'est pas ce que je voulais faire on va revenir dedans ouf heureusement j'avais appuyé sur sur escape donc évidemment ça va annuler bon on va recommencer il vaut mieux il vaut mieux prendre son temps par rapport à l'oeil parce qu'après c'est un peu embêtant à modifier donc là on va reprendre celui ci et on va essayer de créer mon oeil une fois j'avais bien réussi et puis là ben là j'y il veut pas là voilà c'est pas mal ouais ça c'est bien parfait donc là j'ai mon nez j'ai ma bouche super donc qu'est ce qu'on fait maintenant on va cliquer ici sur terminer alors là vous avez ce genre de choses à dire Jean-Michel t'es bien gentil mais comment on va faire après vous allez voir ici je vais mettre comme ça pour l'instant c'est très bien alors ce qui va m'intéresser maintenant donc là lui j'en ai plus besoin hop on revient ici donc lui évidemment je n'ai plus besoin non plus j'avais besoin juste pour qu'il soit calé je vais venir ici là je vais dupliquer celui ci ctrl d ici je vais cliquer sur mettre en miroir donc touche m et vous voyez on va cliquer ici ce qui va m'intéresser maintenant c'est prendre mon élément donc par exemple pour avoir ma symétrie c'est ça qui m'intéressait donc là j'appuie sur shift pour être sûr alors ce que je peux faire non on va faire différemment on va appuyer plutôt alors il est où cet animal il est là pour garder ma symétrie on va le monter vous allez comprendre quelque chose comme ça en plus on a un accrochage une grille d'accrochage d'un millimètre donc c'est parfait ce qui va m'intéresser maintenant c'est quoi ça va être de supprimer tout sauf mon oeil pour pouvoir récupérer juste mon oeil ce qui est génial avec tinkercad c'est qu'on peut évidemment faire ce genre de choses hop je mets comme ça voilà donc qu'est ce qu'on fait et bien on va prendre notre élément ici par exemple on va se mettre ici voilà ok et lui on va faire comme ça comme ça sinon c'est pas ce que je veux alors qu'est ce qu'il fait cet animal parce qu'il s'est mis sur la grille donc là voilà c'est ça que je voulais donc ce que je veux c'est récupérer mon oeil donc là hop de toute façon on va être obligé de le faire en deux fois lui qu'est ce que je fais je vais mettre en perçage par contre j'ai l'impression que j'ai zoomé attendez j'ai zoomé mon interface ah oui pardon j'avais zoomé l'interface j'avais pas fait attention ok un petit peu comme ça voilà je mets ici en perçage après je vais prendre shift celui-ci et je vais cliquer sur regrouper automatiquement vous avez vu ce qui est génial c'est qu'il m'a supprimé la pièce je vais faire de même pour lui vous êtes d'accord que c'est la même pièce donc c'est normal qu'on puisse y arriver là je vais mettre alors là je vais être un peu embêté on va voir ce qu'on va trouver comme solution s'il faut le faire en plusieurs fois on le fera plusieurs fois c'est pas très grave moi ce qui m'intéresse de vous montrer c'est que même si vous voulez récupérer une pièce vous pouvez ça c'est vraiment génial voyez là moi je veux que cette pièce là c'est à dire que je veux que mon oeil par contre là je m'aperçois que alors si je fais ça oui un tout petit bout donc là va falloir que je diminue un peu mon accrochage on va mettre un accrochage plutôt à 0,5 voilà là c'est parfait il est bien pris dans la masse c'est ce que je voulais là aussi ok je vais donc pouvoir mettre celui-ci en perçage je clique ici et je dis regrouper et voilà j'ai mon oeil mon deuxième oeil je viens maintenant ici je vais me positionner à cet endroit là je vais essayer de me remettre ici en 1 en espérant qu'il a gardé le même accrochage j'avoue que je ne sais pas on va voir de suite on se met en droite et tant qu'à faire on va se mettre en vue comme ça voilà alors là voyons un petit peu où est ce qu'il va il va jusqu'ici donc là il faudrait que je fasse ici tiens c'est bizarre il y a un décalage donc j'ai dû faire quelque chose qu'il ne faut pas c'est pas grave on va faire quelque chose comme ça c'est pas mal mon nez si on veut ben là on ne peut pas là on n'a pas le choix alors ce qu'on peut faire peut-être c'est relever puisque j'ai un oeil ici je peux faire ça voilà on va laisser comme ça bon c'était vraiment c'est histoire de vous montrer le truc ok maintenant on va grouper l'ensemble donc on a un élément et un deuxième élément je clique sur regrouper et là je vais faire en sorte de faire quelque chose comme ça oui ce qui est vraiment génial c'est comme j'ai creusé déjà ma citrouille ah bien il n'y a pas de souci je vais pouvoir faire une fonction là aussi boolean donc je vais me mettre comme ça je vais avant regarder ce que ça va donner en appuyant sur shift pour verrouiller mon élément évidemment c'est super grand déjà ça vous montre un petit peu ce que vous pouvez faire alors on va se mettre comme ça ok là je vais récupérer celui-ci shift alt enfoncé et on va donc là je vois pas bien ce que je fais on va diminuer celui-ci voilà ça paraît encore un peu grand donc on va continuer shift alt enfoncé voilà très bien ici on va encore remplir voyons un petit peu si ici ça dépasse pas trop c'est pas mal par contre là c'est un petit peu trop donc on va venir ici on se mettre comme ça et par contre voyez là c'est encore un peu trop je dirais donc shift alt enfoncé voilà ça me paraît pas mal là on est bien si je viens ici on peut le monter un peu comme ça voilà on va faire un test voir de suite à ce que ça va donner alors si ça vous convient par rapport aux yeux et tout ça va très bien sinon rien ne vous empêche de modifier après alors ce que je vous conseille bien entendu c'est d'une part faire ici un duplicate alt enfoncé shift enfoncé et on fait ça voilà vous allez comprendre l'intérêt après et donc lui on va le mettre de côté on met un peu plus loin et si de garder sur la même le même axe pour pas être embêté après et maintenant on va se concentrer sur lui alors imaginons si ça vous convient pas vous souhaitez modifier vous pouvez vous allez faire exactement ce que je vous expliquais avec vous prenez un cube ou une forme et vous modifiez à chaque fois vous faites en sorte que l'un va être en alors on appelle ça j'ai jamais le terme en en perçage voilà pardon vous allez faire ce qu'on en boulet on appelle ça des fonctions différences mais en fin de fois que vous faites ça vous allez pouvoir créer votre élément là je vois qu'il est bien j'ai pas fait attention on va voir de suite donc lui je mets en perçage d'accord donc je clique ici je sélectionne celui ci on appuie sur shift et je clique sur regrouper vous allez voir que d'un seul coup magie s'il veut bien voilà oui sympa ouais donc c'est cool ça me plait bien ce qu'il a fait là ok donc une fois que mes trous sont faits ce qui va m'intéresser maintenant c'est de faire ici par rapport à cet élément j'ai pensé que je sais pas s'il est centré bon c'est pas grave c'est la queue alors là que qu'est ce qu'on pourrait faire on va peut-être prendre ça pourrait être cet élément là voyons un petit peu ce qu'on pourrait faire avec qu'est ce qu'on a comme paramètres dedans ben on a les étapes de ça n'aura pas faire grand chose avec ça donc là laissons tomber par rapport à lui est ce que lui je pourrais faire quelque chose avec ça j'ai le bevel j'ai le côté mais moi j'aimerais pouvoir faire une espèce de en gros il va être plus plus important ici et ici sera plus petit donc ça va pas non plus donc là on va le supprimer on va supprimer celui ci je pense qu'on va chercher ça dans les formes qu'on appelle générateur de forme à mon avis je vais trouver plus de choses à cet endroit là par exemple lui il me semblerait pas mal non non plus à quoi que quoi que peut-être qu'avec les courbes de béziers que c'est le cas hop ouais mais le problème c'est qu'après j'ai pas pouvoir modifier de l'autre côté non plus donc c'est pas ce que je veux moi j'ai plus de forme voyons un petit peu ce qu'on aurait donc là on va cliquer surtout comme ça au moins il va me donner plein de trucs plus de forme alors plus de forme je cherche quelque chose qui pourrait faire la queue de ma citrouille alors ici on a quoi cylindre avec régularité définie cylindre coupé peut-être celui là voilà c'est lui qui m'intéressait pourquoi regarder on va pouvoir faire chose comme ça alors c'est juste ça fait comme un bouchon oui donc là on va pouvoir un petit peu quand même augmenter le nombre de divisions pour chose un peu plus sympathique comme ça c'est pas mal on va le mettre en verre tant qu'à faire un petit verre comme ça voilà super oui très simple le plus compliqué en fin de compte c'était d'une part savoir comment faire comment vider la citrouille et après faire ce genre de choses après le reste franchement c'est facile et comme je vous dis si vous êtes à rsc regardez ma formation vous verrez que je vous explique énormément de choses donc là shift alt enfoncé hop comme ça je fais mon petit bouchon lui je vais même pouvoir un petit peu faire quelque chose comme ça shift alt enfoncé par rapport à mon milieu faire quelque chose comme ça le rentrer dedans alors là pour que ce soit trop gros quand même on va essayer de diminuer un peu celui ci le lever voilà par exemple ouais sympa et voilà bon on va coûter j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo je voulais vous montrer d'une part comment créer une citrouille c'est ce qui m'intéressait alors bien entendu après il faudrait réfléchir différemment mais comme je vous dis moi je travaille sur différents logiciels donc je pense que je vais faire ma citrouille sur blender sur sketch up peut-être pas peut-être aussi je l'ai déjà fait sur nomad skull donc je vous expliquerai comment la faire au cas où c'est intéressé mais voyez c'est sympa c'est par rapport au style halloween je vais y aller on va faire ça voilà bah écoutez je n'en dirai pas plus ce par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à faire des retours je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye